Vous êtes nombreux à nous avoir demandé de faire une petite vidéo sur le rebond glucidique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet. Donc déjà, très simplement, on va expliquer ce qu'est le rebond. Voilà, qu'est-ce que le rebond glucidique ? Quand on mange peu de glucides, on vide ses réserves de glycogène, ses réserves d'énergie à l'intérieur de nos muscles, et on peut paraître à plat. Le rebond glucidique, c'est très simplement remanger d'un coup, en général, beaucoup de glucides pour stocker plus qu'auparavant de glycogène dans nos muscles, et donc paraître plus musclé temporairement. C'est ce qu'on avait vu déjà dans la vidéo « Mass vs. volume », où certains pensent que l'hypertrophie sarcoplasmique existe à cause de ce rebond temporaire en glucides qui ne dure pas, qui ne dure que quelques jours maximum. On ne va pas être super rempli à l'infini. Donc à quoi il sert ? Quand on est au régime en sèche, parce que le rebond glucidique concerne surtout la sèche, parce que je te l'ai dit en antenne juste avant, c'est que tu ne fais pas un rebond glucidique si tu manges déjà beaucoup de glucides. Si tes réserves sont déjà remplies, tu ne vas pas pouvoir faire de rebond, parce que le principe justement, c'est d'être vide. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on stocke 1 g de glycogène dans nos muscles, on va retenir avec 3 g d'eau environ. Je ne sais plus si je serai exact, mais c'était à peu près ça. Donc si tu stocke 100 g de glycogène en plus, tu vas stocker 300 g d'eau en plus, et donc ça fait 400 g. Donc forcément, tu n'es plus gonflé. Mais tu ne peux pas le stocker à l'infini. Voilà, là c'est juste temporaire. Donc nos muscles ont une capacité, en fonction du type de fibre, de l'entraînement qu'on fait, etc. sur plusieurs années, à stocker plus ou moins de glycogène. Donc il y a plusieurs applications pour ce rebond. La première, c'est lorsqu'on est au régime et donc en sèche, notre métabolisme peut ralentir petit à petit. C'est le principe de la diète cétogène, sans être à zéro lucide, sauf si on est en fin de régime. Et donc faire un rebond régulièrement, c'est-à-dire par exemple un ou deux jours dans la semaine, de préférence un jour d'entraînement, va permettre de relancer le métabolisme et de ne pas avoir à diminuer trop graphiquement ses calories. Donc, petit aparté là-dessus, comment savoir que son métabolisme ralentit ? Un des signes avant-coureurs, c'est par exemple qu'on a froid, on a du mal à se réchauffer. C'est un cas courant chez les femmes, que j'ai pu voir en coaching, c'est que souvent, au fur et à mesure du régime, elles ont vraiment très très froid, alors qu'il peut faire très bon dehors, comme à la période où on tourne cette vidéo, il y a un super soleil, il fait super bon. Et la perte de poids ralentit. Voilà, la perte de poids ralentit, voire s'arrête. S'arrête, malgré le fait de manger très peu de calories et très peu de glucides. Donc, faire un rembond va permettre de relancer le métabolisme, un des signes, et donc d'avoir froid. Est-ce qu'on peut s'en passer ? On peut, dans la plupart des cas... Ne pas en faire. Voilà, c'est ce que j'explique dans l'e-book sèche. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de faire de rembond glucidique. Voilà. En général, suivre sa diète, diminuer progressivement en fonction de ses résultats sur la balance, permet de sécher sans aucune difficulté. Mais, pour ceux qui ont du mal, notamment ceux qui ont un lourd passif graisseux, c'était dans la vidéo « Faut-il éviter les glucides en musculation ? » Eh bien, notre corps peut faire de la résistance, et dans ce cas-là, introduire des rebonds périodiques peut aider si notre métabolisme a ralenti. Oui, là, c'est si ça commence à galérer dans la sèche. Voilà. Mais si ça fonctionne bien, est-ce qu'il y a quand même intérêt à le faire ? Non, il n'y a aucun intérêt. Ça va surtout ralentir la perte de gras et la perte de poids. Bah oui, voilà. Pour les compétiteurs, la question ne se pose pas du tout, parce que de toute façon, il faut arriver le plus sec possible sur scène. Et quand on est compétiteur, en général, on fait précéder la compétition d'une décharge pour vider ses réserves au maximum, le plus possible, pour justement faire le rebond glucidique le plus long possible ensuite, et arriver vraiment gonflé sur scène avec plus de réserves qu'à l'accoutumée. Donc même sans être compétiteur, comment ça fonctionne le glycogène ? Ça se vide dans combien de temps, par exemple ? Il n'y a pas de durée. Il faut s'entraîner pour le vider ? Voilà. En fait, quand on fait un effort, on utilise préférentiellement du glycogène. C'est pour ça qu'on consomme majoritairement des glucides comme source d'énergie. Ça ne va pas plaire à certains, mais c'est la source de base, la source énergique que notre corps utilise de base. On est moins adapté à l'utilisation des lipides. Ça dépend, parce que moi, c'est à partir de 40 minutes de cardio que je commence à faire ma régresse. C'est ça, non ? Oui, c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est une incompréhension du fonctionnement des filières énergétiques que j'avais expliqué justement dans l'article. C'était combien de temps de récupération faut-il prendre entre chaque série sur Superphysique où j'avais fait un long topo sur les filières énergétiques. Si ça t'intéresse, on allait voir. C'est vieux ça, oui. Donc là, pour le vider, ses réserves, on ne prend pas de glucides et on s'entraîne. Voilà, on s'entraîne. On fait même des séries très très longues. Plus l'effort est long, plus on va vider ses réserves, on va être tout plat. Et c'est vrai qu'au régime, si tu as déjà fait un régime, tu vois que petit à petit, au fur et à mesure du régime, tu commences à être de plus en plus plat, sans compter tous les effets secondaires de la sèche qu'on a vus dans la précédente vidéo sur comment sécher, car ne faites pas de sèche. Pour rappel, là, tu parles des glucides dans la journée quand tu es en sèche, tout ça. Et la boisson d'entraînement, les glucides à l'entraînement ? Si on est en décharge et qu'on n'en prend pas, elles vont encore plus se vider. Après, c'est toujours un compromis sur la sèche. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire ? À quelle vitesse on veut sécher ? Quand est-ce qu'on doit être prêt ? Etc. Donc, 2-3 jours. Ce qui se passe en moyenne, chez la plupart des compétiteurs, le protocole basique, lorsqu'on n'en a jamais fait, c'est de faire une décharge sur 3-4 jours en diminuant progressivement ses glucides jusqu'à 0 et de faire un rebond sur 1, 2, 3 jours en fonction des entraîneurs, des préparateurs, d'expérience. Voilà, c'est ce qui se passe. Je trouve ça long comme rebond. Parce que c'est ce qu'on va y venir juste après. C'est que le vrai problème, tout ça, c'est théorique. Tout ça, il faut bien le dire, c'est à quoi ça sert en théorie. La relance du métabolisme au régime, c'est vrai que ça fonctionne si vraiment il a ralenti. Pour les compétiteurs, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technique qui est de plus en plus délaissée. Je me souviens à mon époque et je m'appuie aussi sur mon expérience parce que j'en ai tenté plusieurs au cours des années. Ta compétite, tu l'avais fait ça ? J'avais testé avant. Parce qu'il faut toujours tester parce que moi, je sais ce que tu vas dire, c'est qu'il ne faut pas se foirer sur le timing. Sinon, tu es propre la semaine et le jour du concours, c'est dégueulasse. Tu fais la flotte et tout ça. Alors, je raconte. En 2006, j'ai fait ma première sèche mon pote-chan de la team et à la fin, je me suis dit « Tiens, on va faire un rebond. » C'était le truc à la mode. Les pros, ils n'étaient pas encore foirés sur les rebonds. Ils n'étaient pas mieux avant ni après. On croyait qu'ils étaient mieux pendant la compétite. Ce n'était pas le cas. Donc, je me suis dit « Tiens, on va essayer. » Et en fait, le truc, c'est que tu ne te remplis pas. Franchement, j'avais fait pareil, le truc décharge, le truc classique. J'étais déjà à zéro glucide depuis un moment donc j'étais vraiment à plat. Les erreurs de sèche au début, mais j'ai voulu rebondir sur 2-3 jours. Déjà, sur un jour, deux jours. Et bon, ce qui s'est passé, c'est que forcément, comme tu as le droit de manger et puis je n'ai pas de compétition en vue. Donc, tu as rebondi avec quoi ? Non, mais au début, c'était bien. Et après, c'est le gros craquage. Comme je disais dans la vidéo sur les cheat milles, c'est que je suis passé par toutes ces phases de boulimie en quelque sorte, de décarrexer. Donc, si tu rebondis avec du Benjéris, ça ne marche pas. Il n'y avait pas de Benjéris ça n'avait pas trop marché, mais j'avais pas... Tu n'étais pas plus plein ? J'avais juste le ventre plein. Mais est-ce que tu avais salopé ton rendu pour autant ? J'avais le ventre gonflé. D'accord. J'avais surtout le ventre gonflé, mais les muscles n'étaient pas plus remplis. Pourtant, j'avais mangé, je ne sais plus, au moins 600, 700 grammes de riz. Plus des saloperies, au bout de 2-3 jours, mais je n'avais pas vraiment gonflé. Donc, déçu. Voilà. Première expérience, mais en même temps, ce n'était pas hyper sérieux. Et donc, la deuxième année, j'ai resséché et j'ai testé ce rebond de manière plus sérieuse. Quand le métabolisme ralentissait, ce coup-ci, j'avais fait le régime sur un peu plus longtemps. Donc, j'avais senti que j'avais un peu froid, que j'étais moins bien, etc. Tous les effets indésirables. Et donc, j'avais testé. Et ce qui se passait, c'est que quand je faisais un jour un rebond, je n'étais pas plus plein les jours qui suivaient. Et pourtant, je doublais, quadruplais mes quantités. Ce qui est le truc de base. Sur la journée. Voilà. Si tu es à 100 grammes de glucides au régime, tu prends 400-500 grammes et tu répartis un petit peu le matin, midi, ce soir. Tu répartis un peu en espérant que ça te relance. Ce qui se passe, c'est que tu as un peu plus chaud effectivement parce que tu manges chaud toute la journée. Si tu manges froid, ça marche moins pour la chaleur. Mais voilà. Tu avais un peu plus chaud mais à l'entraînement, je ne gonflais pas plus et je ne me sentais pas plus rempli le lendemain. Je me voyais toujours aussi plat. Donc, j'ai pu voir qu'une journée ne me suffisait pas. Au fil du régime, j'ai pu réessayer. J'ai vu que deux jours ne suffisaient pas. Je me suis dit attends, c'est bizarre parce qu'au fur et à mesure du régime, forcément, je diminuais les quantités. Donc, ça ne marchait pas. Et donc, petit à petit, je me suis dit je vais parler avec les autres compétiteurs, regarder ce que font les autres, voir comment ça fonctionne. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, même chez les professionnels, ils abandonnaient de plus en plus le rebond glucidique parce que soit ils étaient mieux avant la compétition, c'était plus sec. Tu peux voir mes photos de sèche. Je crois, j'ai même des vidéos sur la chaîne, des vieilles vidéos où on me voit posé dans le vestiaire de Tremblay où je me trouvais vraiment pas mal sec dans les vestiaires et à la compétition, j'étais moins bien comme les pros. Tu les voyais avant la compétite, super, dans la photo au Gold Gym, au top. Compétite, c'était moins bien et quelques semaines après, ils étaient au top. Oui, voilà. Moi, je trouve que des fois, ils n'en font pas et pas le lendemain mais 3-4 jours après, ils mettent des photos, ils sont encore 10 fois mieux. Oui, mais c'est parce qu'en fait, pour vraiment pouvoir gérer ce rebond glucidique, pouvoir le réussir dans le cadre, pas d'une relance de métabolisme parce que ça, ça se fait comme je viens de te l'expliquer mais pour vraiment arriver gonflé, etc. C'est qu'il faut faire plein de tests individuellement pour savoir quelle quantité de glucidique il faut, combien de temps doit durer le rebond, quelle décharge il doit faire, etc. C'est très personnel. Voilà, c'est très personnel et ce n'est pas calculable. C'est très personnel et pour celui qui a l'habitude qui fait ça pendant des années, c'est très personnel et ça peut même évoluer avec le temps, avec l'âge, avec tout ça. Ah ouais, c'est évolué sans arrêt. C'est comment ça se voit. Ce qui a fonctionné pour toi à l'époque, peut-être que là, ça fonctionnerait mieux ou inversement. Ben voilà, c'est comme toi par exemple, en ce moment, tu essayes de sécher et tu te rends compte que ce n'est pas la même limonade que l'année dernière. Ouais, sauf que je n'essaye pas, je réussis à sécher. Ah ça y est ? Ben attends, je rigole ou quoi ? Ça ne voit pas ? Si, ça se voit très bien. Donc, pour une relance juste de métabolisme, il n'y a pas besoin de le faire pendant trois jours. Non, sur une journée, en général, il suffit voir deux jours. Par contre, on ne repère pas, ça ne repart pas à la baisse dès le lendemain. Ah non, voilà, deux, trois jours après, ça repart. Parce que sur le coup, forcément, tu es rempli de glycogène. Donc, il y a une petite hausse, même sur la balance. Ça se pèse tous les jours pour apprendre à ce qu'on est. je n'avais pas de hausse. Mais en théorie, il devrait y avoir une hausse qui après, permettrait d'accélérer la perte de poids quelques jours après, c'est le métabolisme. Mais le bon signe, c'est qu'on arrive à se réchauffer sans aucun souci, on a un peu plus la forme, on dort mieux, voilà, on n'a plus tous les effets indésirables temporairement de la sèche. Et le mauvais signe, c'est si tu essayes, tu essayes, à la fin, tu te rends compte qu'il te faut sept jours de rebond consécutif. Là, ce n'est plus un rebond, quoi. Voilà, mais si tu n'as pas de compétition, et vraiment que tu ne maigris plus, tu peux essayer de mettre en pause le régime pendant un moment, parce qu'il peut arriver que ton métabolisme ne se relance pas avec quelques jours de rebond. Donc ça ne marche pas, ce n'est pas infaillible. Ah voilà, non, ce n'est pas infaillible. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais quand tu n'as pas de compétition, tu peux essayer de te dire, voilà, je ne maigris plus et je mange déjà zéro glucide, c'est bizarre, je fais des rebonds une ou deux fois par semaine, il ne se passe rien, je vais peut-être mettre en pause le régime pour essayer de me relancer complètement avant de me foutre en l'air. Une distinction entre homme et femme, ça marche pour les deux ? J'utilise plus avec les femmes qui ont le métabolisme, comme je disais, qui ralentissent un peu plus. Chez les hommes, moins, parce qu'en général, la restriction calorique de base régulière suffit à faire sécher. Après, les antécédents graisseux, le passif, jouent énormément sur la faculté, la facilité à perdre du gras. Donc en théorie, voilà, en théorie, c'est beau sur le papier, après, c'est moins beau, c'est pour ça que la plupart des pros ont abandonné ce truc-là. Donc ce que je conseille, si tu ne fais pas de compétition, si tu fais des compétitions, bien même si tu fais des compétitions, c'est ce que je te conseillerais, c'est un, d'être prêt largement avant ta compétition. C'est-à-dire que je ne sais pas, ta compétition est dans, tu as six mois devant toi, voilà, de commencer par exemple ton régime maintenant et d'être prêt, style, un mois avant, voire trois semaines avant, dernier délai, pour pouvoir remanger progressivement, pour pouvoir justement prendre le temps de remanger doucement des glucides, etc., sans reprendre de gras. Ce qui se passe, quand on fait une sèche, on a tendance, au fil du régime, à manger de moins en moins, à avoir peur de reprendre du gras. Et justement, le fait d'avoir quelques semaines d'avance avant la compétition pour pouvoir être prêt, va te permettre, psychologiquement, de remanger très progressivement et de ne pas reprendre de gras. Et c'est faisable, parce que moi, je vois perso, quand je suis sur la pente descendante pendant des semaines, voire des mois, tu te dis, bon, allez, je stoppe le régime, tu manges, et finalement, tu continues de perdre, mais facilement, pendant encore un mois, bon, j'en vois pas la sauce à fond, mais sur les glucides, j'y vais progressivement, mais pendant un mois, tu te dis, putain, je voulais pas le perdre, ce dernier kilo, et il est encore parti, quoi. Parce que t'as peur de remanger suffisamment, donc tu montes tellement doucement que tu flippes, donc c'est pour ça que mieux vaut être un peu prêt avant pour remanger progressivement, parce que aussi bien toi que moi, on le sait, et puis si t'as déjà fait des régimes, tu le sais aussi, t'es souvent mieux quelques semaines après le régime, une fois que t'es déjà rempli. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est là que je fais mes meilleures photos, en général, que je mets, c'est voilà, j'ai fait mon régime, je suis tout plat, j'ai pas de force, rien, et puis 3-4 semaines après, tout de suite, t'as super forme, voilà, c'est plus temporaire au bout de 3-4 semaines, c'est ton vrai glycogène qui est là, tes vraies quantités, maintenant tes muscles, et là t'as regonflé, t'es au top, et t'es toujours sec. Parce que là, la pire des choses, tu parlais des compétiteurs, c'est d'arriver à la compète avec 3 mois de zéro glucide dans les pattes sans avoir rien mangé, parce qu'il y a 3 vaux congestionnés dans les bactétales. Ouais, ça ne fonctionne pas. Ça va faire tout. Quand je faisais les compétitions, on était tous avec notre peau de miel derrière. Il y en a qui faisaient les peaux de miel, il y en a qui faisaient l'alcool pour dilater un peu les veines. Pour faire les veines, ouais. T'as la veine qui prenait un peu de glace. Tu vois, tout ça, et en fait, on arrivait, on était quand même plat. Bah, c'est un bon tard. On gonflait pas. Non, mais sur l'idée du rebond glucidique, on y croit au départ. Mais c'est vrai qu'on voit bien, avec l'expérience, que c'est toujours une question de progressivité de toute façon. C'est que tu peux pas, en quelques jours, renverser la vapeur de 3 mois de régime. Il faut quelques semaines, voire un mois, un mois et demi. C'est comme l'entraînement de toute façon. Tu peux pas prendre 10 kilos au coucher d'un coup. C'est pas possible. C'est vrai, il faut un temps d'adaptation le temps que la machine, elle se remette en oncle dans l'autre sens et non plus à la baisse. T'as le temps de voir, ouais, peut-être 3 semaines, un mois, sauf si t'y vas à fond, quoi. Ouais, mais ça t'y vas pas parce que t'as peur de reprendre du gras, de toute façon. Donc, tu vas progressivement, t'augmentes en fonction de ton poids, comment ça se passe. Et tu verras que t'arriveras aussi sec que t'étais en étant plus gonflé, en étant meilleur sur scène. Tu fais des compétitions où c'est pour toi, tu seras encore mieux après avoir fini ta sèche parce que justement, tu seras plein et en pleine forme. OK. Il y a un dernier truc que je n'ai pas abordé. C'est le rebond sodium-potassium parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est notamment ce qui régit la rétention d'eau intracellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule et extracellulaire à l'extérieur. C'est-à-dire que normalement, le potassium va attirer l'eau à l'intérieur des cellules. Donc, c'est une rétention d'eau qui ne se voit pas et qui fait paraître plus musclée temporairement, encore une fois. Et si on a plus de sodium, c'est à l'extérieur de la cellule et on fait tout flotteux, on a moins de détails, etc. Donc, je n'en ai pas parlé d'une part parce que je n'ai jamais testé. D'autre part, parce que de ce que je sais, théoriquement, après avoir lu pas mal d'ouvrages de pharmacologie et avoir eu des retours de compétiteurs et avoir vu notamment aussi Paul Guillette sur scène pris de cramble à cause des diurétiques qui joue sur cet aspect-là qui avait failli mourir parce que c'est aussi un régulateur au niveau de la contraction du cœur. C'est quelque chose de très dangereux que je ne maîtrise pas et j'ai préféré pas en parler. Pourtant, la question revient souvent. Moi, je l'ai déjà vue partout sur les forums ou dans les mails qu'on reçoit. Certains disent oui, mais Julien, il en a parlé dans un bouquin, il a expliqué un protocole et tout ça. Mais il faut dire que c'est vraiment pour pinailler. Nous, on a déjà fait des super photos, on ne s'est jamais emmerdé avec ça. Nous, il faut dire qu'on ne mange pas beaucoup de sodium aussi. On ne met pas de sel. Donc, le seul sel qu'on a, c'est des fois dans le macro en boîte et puis on le rince en plus. Donc, il n'en a rien pas beaucoup. Mais voilà, je ne vais pas avoir des sujets là parce que c'est un sujet qui peut provoquer des effets secondaires sur la santé que je n'ai jamais testé et que je pense que je ne testerai jamais. Je ne suis pas assez fou pour ça. Pour le pratiquant lambda, franchement... Si, voilà. Si tu ne veux pas de compétition à très haut niveau, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt non plus. Voilà. Si tu veux plus d'informations sur ce sujet là, je te recommande l'ouvrage de pharmacologie que j'avais conseillé dans ma vidéo « Qui croit en musculation ? » qui te permettra de voir comment c'est régulé avec l'aldostérone, etc. Au moins, tu sauras les bases théoriques. Après, si tu veux tester, libre à toi. Moi, je ne te le conseille pas mais je préfère me couvrir. Mais voilà, je n'en ai pas parlé exprès. Après, je pense qu'on a fait le tour sur le rebond glucidique. Oui, donc voilà, c'est une arme supplémentaire, une cartouche de plus pour son régime en cas de besoin. Mais en cas de dernier besoin. Voilà. On fait un peu de cardio avant si ça ne marche plus et tout ça. Et si vraiment, à la fin, il n'y a plus rien qui fonctionne, moi, je balancerais le rebond. Voilà, oui, tout à fait. Je ne ferais pas ça dès le départ en disant « Non, je préfère faire un rebond. Ça m'a l'air plus facile que d'aller pédaler une heure. » Si tu fais ça au début alors que tu n'en as pas besoin, tu n'as pas le ressenti de la chute du métabolisme, tu vas ralentir ta perte de poids comme on l'a dit. Et la gym ne va pas fonctionner. Voilà, ça ne va pas fonctionner. Et puis, en fait, tu auras les effets secondaires de la sèche en plus parce que tu ne manges rien la semaine quand tu fais ton rebond. Et tu ne sécheras pas tous les effets secondaires et tu seras niqué. Et on le dit une dernière fois, le rebond, comme tu l'as expliqué pour le régime, proprement, pas en 8000. Voilà, tout à fait. Avec du riz, des pâtes. Voilà, si on mange du gluten par exemple. Mais voilà, avec des vrais aliments sains comme d'habitude, comme on recommande. Sans aucun souci. Ok. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc n'hésite pas si tu as des petites questions encore sur le rebond glucidique juste en dessous de la vidéo. Si tu veux compléter la vidéo aussi, n'hésite pas. On est tous là, de toute façon, pour essayer d'avancer ensemble. Ouais, de nous faire part de ton expérience perso sur le sujet. Voilà, c'est toujours un truc de plus. Donc sous la vidéo, directement sous l'article sur Superphysique. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça aide, ça nous encourage à continuer notre travail qui est encore une fois gratuit. Donc voilà, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok. Et surtout, bon appétit et bon entraînement. Salut ! En fait, quand j'ai une question, je ne vais pas la poser à quelqu'un, je vais plutôt utiliser Google. Donc je vais taper et puis suivant les trucs qui sortent, je vais creuser le sujet jusqu'à temps de trouver la réponse ou bien lire des livres. Moi, j'aime bien, par exemple, comprendre comment les gens réussissent. C'est pourquoi je lis beaucoup de biographies. Voir comment ils accèdent au niveau en sport, comment ils arrivent à entreprendre quelque chose qui est assez incroyable au-dessus du monde. Ouais, pour faire le parallèle avec Superphysique, c'est toujours la notion...